PEGI 18 Certains spectateurs pourraient trouver les images qui vont suivre, violentes ou choquantes. Voilà prévenu. Les espions impériaux avaient dit vrai. Syrie avait rallié Novi-Grade. Seul, il était vain d'espérer la retrouver dans la plus vaste métropole du Nord. Mais Gérald disposait d'amis sur lesquels il pouvait compter. Le sorceleur décida donc de contacter Triss Merigold. Heureux coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous allons poursuivre. Mon angla, tout simplement, n'est pas trop loin de l'objectif. J'aurais dû réparer un peu mon épée, mais malheureusement je n'ai pas eu la chance de le faire. Ce n'est pas vraiment grave, mais en tout cas ça aurait pu être sympa. Donc là c'est des niveaux neufs, donc ce n'est pas très intéressant de les attaquer. Même s'il y a un coffre, vu qu'ils sont super nombreux, je ne pourrais pas trop me permettre. Encore s'ils étaient une ou deux forces limites malsaines. J'aurais pu leur botter les fesses, mais pour l'instant ils sont assez nombreux. Donc ça je vais essayer de les prendre. Donc là j'ai cru qu'il y avait quelque chose qui allait arriver. Donc Gérald, il adore parcourir ce genre de chemin. Mais attends, c'est où je dois y aller ? Oh, j'ai entendu un monstre là. Oh, 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 un grandement. Il y a quelque chose qui est super dangereux ici, non ? Eh, j'ai eu peur à un moment donné, j'ai entendu un de ces bruits. Je crois qu'en plus j'avais raison. Il y a quoi là-bas ? Oh, niveau 4, ça va. Niveau 4, mais ils sont quand même chauds sur la tension. Vu qu'ils sont nombreux de body, je veux prendre vite fait... Non, pas celui-là. Celui-là. Allez, je les ai brûlés. C'est pas évident, parce que dès qu'ils sont nombreux, en fait, ils ont tendance à bien attaquer en groupe, en fait, en meute. Ils chassent en meute, les petits malins. Ah, il est là, oui. Il va falloir m'expliquer qu'est-ce qui vient de m'arriver, là. Ça y est, on les a tous abattus ? Ouais, tous. Cool. Je ramasse leurs trucs. Oh, c'est quoi ça ? Ça, je connais pas, ça. Oh, il y a des trucs... Assez sympa, selon les zones, en fait, dans lesquelles on chasse. Ok, d'accord. Il y a des trucs vraiment cool, hein. Finalement, c'est bien de vadrouiller. Moi, je préfère vadrouiller comme ça, de cette façon. Donc, maintenant, on connaît là. Il y a un truc tout simple, hein. Je fais un peu de méditation. Bon, on va le faire tout à l'heure pour l'après-midi. Voilà, je te remercie. Et voilà. Gérald est content. Après, je ne sais pas à quoi ça sert, par exemple, de faire la méditation. Est-ce que ça change quelque chose ou pas ? Ou c'est juste pour se recharger un petit peu la vie en attendant ? Ou peut-être, je dis une connerie, mais je ne sais pas si après les quêtes, ce sont tout simplement... Est-ce qu'il y a un échec ou pas ? Donc, je ne pense pas, en fait. Donc, ok, j'ai ce qu'il faut. Quand il faut. Ah, j'ai perdu mes trucs, par contre. Les trucs de 15 minutes, là, que j'avais, là. C'est pas vraiment grave. Bon, je prends tout. On verra après les objectifs. On les fera au fur et à mesure. Je vais rentrer chez eux. Bonjour, madame. Comment allez-vous ? Je vais très bien, monsieur. Nouvelle quête. Combat. La dame des bois. Non, il n'y a pas grand-chose à la faire. Elle n'est pas contente. On va t'en disser, Boudji. Elle n'est pas contente de toi. C'est toi, là, qui vends des choses. Pourquoi pas... Amulette, pierre de fiel, carapace de tronc. Tu me plais beaucoup, toi. Montre-moi ce que tu as comme marchandise. Que proposez-vous d'autres ? Molaire de défunt, calculs rénaux, remède éprouvé pour temps. Oh, ils vont des... Ah, attends, c'est quoi, ça ? Ça, ça... Ah, 3 ! Ouais, mais ça, je l'ai déjà. Ça, ça ne sert strictement à rien, quoi. D'accord. Niveau 20. C'est pour quoi ? C'est pour le cheval, ça ? Hum ! Elle panique moins facilement, non ? Je ne savais même pas qu'on avait ça, en fait. Donc, lui, qu'est-ce que je peux lui vendre d'intéressant ? Par curiosité, hein ? Combien ça coûte, ce genre de choses ? On ne va pas tant que ça, en fait, finalement, les objets rares. Donc, bonne chance, hein ? Donc, moi, de toute façon, je suis bien rempli. Non, ça va encore. Je suis à 22 sur 90, j'ai de quoi faire. Donc, à côté, j'ai quoi ? Ah, attends, peut-être que je pourrais réparer mon truc à côté, non ? Non, négatif. On pourra lui revendre plus tard ce genre d'objet, parce que c'est avec ça qu'on essaie de fabriquer des choses. Bon. Par contre, les bagues, ça sert à quoi ? Oh, le prix de la bague, laisse tomber, hein ? Oui, 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 c'est des fous. Bonjour, le prix de la bague, hein ? Oh, le colis, il est encore plus cher. Waouh. Mais à mon avis, ça, on va le trouver. Le crâne, il sert à quoi ? Oh, pas grand-chose. On y va. Il n'y a pas grand-chose à faire avec lui, de toute façon. Adieu. Adieu, monsieur. Allez, le forgeron. Je pourrais enfin réparer mon armure. Bonjour, l'armurier. Ah, il y a un petit farceur, quand même. Attends, montrez-moi ce que vous avez. Lui, je suis sûr qu'il va avoir des trucs intéressants. Ah, tu vois ? J'avais raison. Alors, peut-être que lui, il va nous fournir quelque chose de beaucoup plus costaud. Négatif. Par contre, il ne vaut pas encore des armures beaucoup plus puissantes que moi, pour le moment. C'est ça qui est un peu dommage. On vous dit artisan. Donc, là, après, je pourrais fabriquer mes trucs. Répare-moi tout. Ça coûte cher de tout réparer. Aïe, 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 aïe. Attends, je vais lui vendre des épées que je n'en ai pas besoin, c'est vrai. Là, il n'y a pas grand-chose à faire. Démonteler. On peut démonter. Ah, oui, mais ça va me coûter du pognon, ça. Bon, tu sais quoi ? Je vais juste réparer une épée. Artisan. Réparer. Je ne vais réparer que celle-là. Réparer. Celle à côté, je vais la réparer quand même. Après, mon armure. Durabilité. Voilà, on va quand même la réparer. Les bottes, je ne sais pas lesquelles j'utilise. Les gants, là. Montez jamais, en fait, si vous voyez ce que je veux dire. C'est toujours mieux de tout améliorer. Au revoir, monsieur. Je pourrais peut-être lui vendre des trucs, mais ça, on verra plus tard. Adieu. J'aime bien comment il a fait un soupir. Adieu. Utiliser. Cool. On a eu ça. Utiliser. Je ne sais pas à quoi ça sert, ça, en fait. Peut-être que ça améliore des choses, je ne sais pas. Pardonnez-moi, madame, je suis pressé. Je dois aller ici. Avant ça, je vais dérober ce que tu as chez toi. Tu penses que je n'allais rien faire ? Ramasser une pipe. Je pensais qu'on allait ramasser le livre, sincèrement. Toi, tu vas me donner tous tes objets. Franchement, ça commence à devenir très intéressant au niveau ressources. Ah, du pain. Du pain. Il y a des formules. Je pense que les formules, il faudra qu'on apprenne les choses avec. Celle qui je dois parler, c'est la gueule, en fait, avec la paysanne. Je devrais le renvoyer chez la sorcière. Ce n'est pas naturel d'être aussi fignent. Salutations. Bonjour, messire. Qu'est-ce que vous voulez ? J'aimerais voir la sorcière du village. Vous pourriez me dire où la trouver ? Moi, la sorcière, je ne m'approche pas d'elle. Faut voir ça avec mon homme. L'autre jour, il s'est coincé le dos. Il ne pouvait même plus se tenir droit. Il est revenu de chez la sorcière, frais comme un gardon. Où est-il ? Sûrement dans le jardin. Depuis qu'il est guéri, il est mou comme une chic. On a des bouches à nourrir, pourtant. Ce n'est pas comme le bonhomme de Marianne. Lui, c'est un bon chef de famille. Il paraît qu'il attrape même des radeaux pour ses enfants. D'accord, il doit être derrière. Allons-y. Je crois que c'est lui, non ? Oui, c'est lui. Monsieur le paysan, bonjour. Bonjour. Il paraît que vous savez où trouver la sorcière du village. Et qui vous a dit ça ? Votre femme. La godiche. Laissez-moi tranquille. Cette gourde vous a raconté des histoires. On n'a pas eu de sorcière dans ce village depuis des lustres. Il va me coûter cher, lui. Quelques gourdes pourraient vous rafraîchir la mémoire ? Ma foi. C'est vrai que vu comme ça... Vous voyez l'étang, près du village ? Il y a un petit chemin pas loin. Vous le suivez jusqu'à trouver un gros rocher. Tournez à droite, après le rocher, et enfoncez-vous dans les bois. Ensuite, c'est tout droit, jusqu'au vieux chariot. Merci. Je sais que les hommes dans votre genre ne feront pas de sentiments, mais ne lui faites pas de mal. Comment ça, dans mon genre ? Ben, les chasseurs de sorcières. Votre sorcière n'a rien à craindre de moi, je vous assure. Ah, tant mieux, messire, tant mieux. Elle vient tout juste d'arriver, mais elle sait bien des choses, assurément. Et elle n'est pas bien grosse, mais elle se laisse regarder. Merci de votre aide. Au revoir. Elle n'est pas bien grosse ? Oh, sur quoi on va tomber encore, là ? Elle n'est pas bien grosse. Donc, la sorcière, à mon avis, il ne faut pas qu'on la trouve. Sorcière, où est-ce que tu te planques ? Bon, ben... Eh, franchement, j'aime bien, là. Il me fait rigoler, le truc. Sorcière, où est-ce que tu te planques ? Là, voilà, le rocher, il est là. C'est bien, en plus, tu ne t'embêtes même pas, en fait. Il te guide. Bon, c'est encore mieux. Franchement, c'est le kiff. Ah, elle est là, juste en face. Gérald. La peau. Mamiselle, la vache souffle comme une vieille forge. Et elle ne tient même plus debout. Elle a du pu qui coule par le muson. Et alors ? Tu trouves que j'ai l'air d'une fille de ferme ? Ça, non. Mais vous savez des choses. C'est la dernière vache du village. C'est elles qui ne sont pas mortes de faim. Les soldats les ont prises. Sans elles, on ne passera pas l'hiver. Je vais te donner des herbes. Plonge-les dans de l'eau puisée à la source à minuit. Lui fait boire le tout à ta vache. Mais d'abord, tu vas me faire le plaisir de curer les tables. C'est bien compris ? Merci, mademoiselle. Mille merci. Oui, oui, c'est bien. Allez, Oust, ça suffit pour aujourd'hui. Pas mal du tout. Elle est charmante, cette sorcière. Par contre, sorcière, je te dérobe tout ce que ça. Elle a des trucs que je ne savais même pas que ça existait. Il a bien dit. Ce qu'il lui faut, c'est un homme. Je m'appelle Gérald. J'arrive. Sorcière. Non, attends. Lui, vaut-lui tout ce qu'elle a avant. Avant de lui parler, s'il te plaît. Elle est où elle ? J'arrête un peu. Il me dit, il faut que tu lui carreaux de tout. Ah, boum, tout ce qu'il y a de plus banal. Vu que c'est une sorcière, elle doit avoir des trucs secrets. De toute façon, elle s'est cachée, là, petite Malina. Ça vibre. C'est qu'elle est juste en train de s'habiller. Il est caché de ton bas, de toute façon. Ramasse Boudji. Ah oui, carrément. Plus effet de la sole scélérée. Alors, attends. Qu'est-ce qu'il y a à côté ? Je regarde s'il n'y a pas des trucs à ramasser ou à occuper. Oh, on va se baigner tous les deux. Ah ah ! Bon, c'est bon. Je commence à m'occuper de la sorcière. Promis. Impressionnante collection. Oh, le coffre. Regarde ce qu'il y a là-dedans. Elle ne va pas apprécier qu'il y a un mec qui est venu. Et il a tout dérobé. Oh, le grand coffre. Tout. Qu'est-ce que j'aime bien tout voler chez les gens comme ça. Ah, il y a un truc qu'on a oublié. Ah, regarde ce qu'on a oublié en plus. Donc, c'est bon. Je peux remonter. Non, il n'y a pas d'autre truc là-bas. Je pensais qu'il y avait un autre escalier. La sorcière. Et Gérald, il faut que tu montes quand même. Il ne faut pas se baigner avec elle. Allez, s'il te plaît. Juste cinq minutes. Moi, je vais examiner quand même comme ça. Une bougie ordinaire. Pas grand-chose là pour l'instant. À mon avis, dès que je vais sortir, elle sera là. Tu vois, même le jeu m'encourage pour que je dérobe les choses. Elle a disparu en fait, la saleté. Attends. Ah, tiens, il y a quelque chose derrière là. Un crâne. Il dégage une puissante aura. C'est sûrement un artéphane. Donc, par là que la sorcière du village s'est volatilisée. J'avais raison. Allez, allons-y. Ouh. Ça, par exemple. À mal. C'est quoi, ça ? D'accord, elle s'est mise là. Je me demandais combien de temps ça te prend. Je suis à l'étage. J'arrive. Mais t'inquiète pas, je ne suis pas timide. J'arrive, ma petite poulette. Par contre, je ne peux pas courir. Ah, on peut dire. Où es-tu, ma belle ? Ah, j'arrive tout de suite. t'as oublié un endroit où ça est venu pour te rincer l'oeil non pour parler retourne toi et attends et ramès perdu en plein coeur de velen je croyais que tu détestais la campagne je la déteste plus que jamais crois moi quand j'ai entendu dire qu'une sorcière vivait dans le coin je n'imaginais pas tomber sur l'ex conseillère du roi voltest ça me fait plaisir de voir que tu n'as rien perdu de cette capacité à t'émerveiller d'un rien propre aux enfants au chevalier errant et au simplet j'ai touché une corde sensible on dirait c'est comme ça que tu accueilles un vieil ami tu ne l'as pas trouvé agréable mon accueil allons dis moi plutôt ce qui t'amène ici je suis à la recherche d'une jeune femme vraiment et qui est elle je cherche cyrie ma fille personne ne doit le savoir tu comprends cyrie est ici la fille recherchée par la loge des magiciennes et par la plupart des souverains du continent a atterri ici à vélen et je n'en ai même pas entendu parler que vient-elle faire ici apparemment elle se cache j'ai entendu dire qu'elle s'était currélée avec une sorcière et si tu n'as rien entendu tu es sûr que tu ne l'as pas vu non je ne l'ai pas vu j'en suis certaine mais récemment un homme m'a posé des questions au sujet d'une jeune femme aux cheveux cendrés qui était-ce pas si vite gérald tu n'as pas une petite offrande pour la sorcière je t'offre ma gratitude éternelle c'est suffisant je ne crache pas dessus mais tout de même vu ta propension à te fourrer dans le guépier je préférerais quelque chose d'un peu plus concret et immédiat ne me regarde pas comme ça gérald je sais très bien qu'il s'agit de siri l'homme qui cherchait siri là c'était un elfe et pas un scoyatel bouilleux un mage il a dit comment il s'appelait non il portait un masque en plus il était vraiment très secret mais aussi très intelligent et très calme il t'a dit pourquoi il cherchait siri non il m'a juste dit qu'il devait se retrouver à vélen il voulait savoir si elle était arrivé avant lui il a laissé un message pour elle non mais il m'a demandé de la conduire à lui si je la voyais donc tu sais où le trouver oui il m'a dit qu'il s'était installé dans les ruines elfe près du village de haubreuil je vais venir avec toi pourquoi tu as peur que je me perde une petite affaire à réglé avec l'elf il m'a promis quelque chose mais j'attends encore et puis je suis sûr que tu espères trouver siri là bas j'aimerais la revoir moi aussi vous avez vu ils sont trop fort les lapinous nous y sommes tu es déjà venu ici non j'espérais juste que l'elfe revienne ou que la fille finirait par apparaître mais pour ce qui est de cet endroit je sais absolument pas à quoi m'attendre on le saura bientôt vous avez le petit malin je te suis à mon avis je veux combattre un de ces trucs je sais pas pourquoi avant d'y aller où ça devient plus en plus rare là et l'un goal à venir par peser 500 kg au moins la chasse sauvage quoi des cavaliers fantômes mais je pensais qu'ils n'existaient pas admire les cavaliers inexistants alors ils ont un navigateur avec eux un quoi tu peux nous téléporter de l'autre côté je préférerais nous téléporter en lieu sûr tu veux vraiment les suivre oui dépêche toi tout ça ne me dit rien qu'ils vaillent et à des monstres là regardez on serait passé en ligne droite on aurait loupé le coffre attendez parce qu'il y a une armure là ah ils m'ont pas mis un pantalon pour rien donc j'aurai juste un truc point dépensé on a un nouveau point de compétence je vais rapidement voir à quoi ça sert attaque des puissantes donc ouais il y a des trucs qui peuvent être pas mal quoi pour le coup moi j'ai déconné qu'est ce que je suis en train de faire comme conne à non mais oui c'est là et là tu mets le dernier tu mets là voilà c'est parfait ça on a tout ce qu'il faut et on peut encore en acheter un point de compétence plus tard ah ouais d'accord donc tout ça ça va être comme ça franchement j'aime bien là donc un rapido genre un truc ça vous dérange pas donc je crois que ça va être dans l'inventaire on a un nouveau pantalon qui est beaucoup plus intéressant que c'est lui là voilà là il est bleu donc du coup d'équilibré à mon avis c'est qu'il a plus de choses en fait c'est quasiment pareil non c'est pas pareil il résiste un tout petit peu plus c'est lui là légèrement encore on va pas se mentir bon il ya les goloom là ils sont qu'à niveau 4 et pépép foutez moi l'apé bande de fous Ah j'ai là je crois Allez viens là toi mon petit Bon par contre t'as quoi sur toi ? Oh je prends tout ce qu'ils ont Moi je vais m'amuser à tout revendre Ah en fait c'est pas tout le monde qui crache les trucs J'ai remarqué Donc nous ce qu'on doit faire c'est plonger Je m'en doutais Allez Gérald plonge Pour que j'aille vite Vous avez vu en fait Attends je vais encore plonger plus bas Par contre pour en monter J'en sais rien comment tu fais déjà Ah c'est rond Voilà Bon moi je m'étoufferai pas quoi Donc Je boirai pas la tasse c'est ça que je voulais dire Donc il y a deux choses ici Un coffre Non c'est pas un coffre Donc je regarde derrière Parce que peut-être que je vais louper à quelque chose Je préfère prendre mon temps sincèrement sur ce genre de jeu Que de faire le mec bourrin qui court un peu partout Qui fait n'importe quoi Il peut y avoir des trucs par exemple Tu vois ici il y a un truc sur le corps Des olives J'en sais rien à quoi ça sert Pour moi J'utilise le truc de souffle C'est lequel ? C'est celui-là ? Ah je suis con moi C'est pas celui-là Ah c'est celui-là Je cherchais Coucou toi Il va disparaître Il est moche hein quand même Ah il est moche Protège-toi Il va arriver par où à votre avis ? Ah mais les petits cons Laisse-moi le temps de te découper On recule un peu Baudji Parce qu'il va arriver Ah il y en a combien là ? Eh c'est un simulateur en plus Il ment Oh tout ce qu'il a sur lui Un petit peu de viande Je ne sais pas à quoi ça va servir La soie Donc en fait il y a deux chemins Attends ça veut dire que là Oui il y avait encore un autre chemin Ils exagèrent ou quoi ? Par curiosité je regarde Là il y a quoi là exactement ? Ok donc là je pense que c'est ici Qu'on doit y aller Moi je contournais d'abord sur le côté Écoute hein Il m'aurait de vicieux Ramasse moi tout ça Oh j'ai bu une potion Quel idiot Je suis trompé de touche Attention ils sont là quelque part non ? Je sens des forces obscures Attends En fait tu vois ça m'est dans le même endroit En fait c'est bien de savoir Ah oui Oh la la tout ce qu'ils sont Trois Ouais bah trois Trois petits cons qui vont venir nous emmerder Il y a du gas body Empoisonnement Faut que tu sors d'ici Impérativement Heureusement maintenant qu'on est tranquille Ah ouais d'accord Oh j'ai même pas fait attention Pourtant je me suis protégé Mais c'est pas pour autant que J'ai réussi à faire correctement la chose Ok d'accord Donc t'as un empoisonnement en fait Il te dévore à petit feu quoi Oh le malin Comme par hasard Fallait que je me fasse à boire On apparaît où ? Ouais on apparaît là Je vais rapidement équiper le pantalon Personnage Déjà on va assigner rapidement les trucs qu'on a oublié Est-ce que je peux augmenter la Ouais je peux l'augmenter en plus la capacité Attends mais les deux trucs Et au niveau 2 maintenant Cool Par contre j'ai plus de points Ah 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 Il n'y a plus vraiment de points C'est pas trop mal Alors on devait Prendre l'inventaire Se mettre le nouveau pantalon Juste par curiosité Il fait combien celui-là Donc l'armure 56 57 En fait tu passes de 1 point quoi Bon mieux vaut ça que rien Bon il y a les golooms là Qui sont là Prends le feu Il est fou lui Il m'a cru pour un idiot Là je fais comme eux Vous venez ou pas ? Mais viens le nettoyeur On dit il recule Parce qu'ils sont très très Bah eux en fait ils nagent Tu viens ? Eh grosse fesse tu viens Voilà franchement je pourrais dire Qu'on a quand même réussi A bien les avoir Les petits malins Nettoyeur Par contre il est sous la flotte Il est où le dernier Mais viens Allez Amène toi Je pourrais rien faire Je pourrais rien faire sous l'eau Comme par hasard Il fallait que ça coince Comme ça Il va nous tuer Sous la flotte Ah et le jeu il a pas bleu Il a pas buillé Mais l'individu Je sais comment je vais l'avoir Je crois que je l'ai complètement arrêté Attends Faut que je ramasse les cibles Après à côté ici N'oubliez pas qu'ils ont vraiment Des trucs intéressants sur eux Mais t'es où toi ? Eh mais le dernier pont il est où ? Tu vois il va me tuer Tiens il va me tuer Viens Il va pas venir Je crois pas qu'on peut le tuer comme ça Je suis à tous les deux On est en train de s'esquiver Bon c'est pas grave Ah il y avait même un coffre ici Ah tu vois Heureusement que je suis mort finalement Je regrette pas d'être mort Ah bah oui Attends il y a des trucs intéressants là Bon c'est jamais sincèrement Ça nous a bien aidé en fait Donc là il y avait quoi ? Il y avait quelque chose d'intéressant De ce côté là Je me souviens même plus Il y avait un coffre Attends lui il avait quelque chose sur lui Des olives En gros tu viens ici Attends que t'as pas fait le combat Tu peux pas Ah je peux pas utiliser mon signe Ça marche pas Ah il est là gros cauchemar Regarde Ah bah c'est lui Je l'ai vite fait neutralisé cette fois Si j'en avais marre de me faire avoir Regarde tout ce qu'il avait Non sincèrement Regarde tout ce qu'il avait Comment tu veux que je loupe tout ça Et encore on a pas encore le coffre Après là il y a pas grand chose en fait Ok ok Bah là on commence à être bien Donc je pense que le mieux C'est qu'on se retrouve vraiment pour la suite Non ? Moi je vous dis à tout à l'heure Je peux même sauvegarder ici Ça va être plus sage On va sauvegarder là Sauvegarder la partie On va se créer une nouvelle sauvegarde Je vais être perdu avec tout ce que j'ai Et non on se retrouve pour la suite A tout à l'heure Voilà les amis Cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous a fait plaisir En tout cas je vous remercie d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout Merci pour votre fidélité Et pour les simples visiteurs Qui ont découvert ma chaîne YouTube N'hésitez pas à vous abonner Si bien sûr vous le souhaitez Ça vous permettra d'avoir pas mal de vidéos Qui vont arriver très prochainement Sur pas mal de jeux différents N'hésitez pas aussi à me rejoindre Sur mes réseaux sociaux Facebook, Twitter Tous les liens sont dans la description A bientôt les amis Prenez soin de vous Et à très bientôt A bientôt